Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo. Je voulais vous partager un retour sur le lissage Indian Queen Care. C'est un retour d'une professionnelle qui fait des formations également, donc qui est dans des lissages depuis très longtemps. Et voilà, je voulais juste partager avec vous ce qu'elle m'a dit. Donc elle me dit, voilà, j'ai testé le lissage Indiana. En fait, il faut vraiment la technique pour que ce soit le même résultat que chez elle. J'ai enfin réussi, je te le dis, pour que tu conseilles tes clientes. Il faut absolument un appareil chauffant, il faut vraiment être pro, etc. Donc voilà, ici elle me montre le avant. On voyait bien que le cheveu est quand même bien difficile, bien crépu. Il y a quand même aussi un petit peu sec. Et le après, la brillance au rendez-vous, les faits lisses au rendez-vous. Vous voyez que c'est comme dans les vidéos. Maintenant, comme elle l'a dit, c'est quelque chose qui est technique, qu'il faut vraiment maîtriser, il faut vraiment avoir un bon fer à lisser, etc. Et ça, je le dis, mais à chaque fois. Et beaucoup de personnes ne veulent pas le comprendre. Oui, le produit ne m'a pas lissé les cheveux. Ou bien, oui, ce produit ne marche pas. Ce n'est pas qu'il ne marche pas, c'est qu'il faut pouvoir le travailler. En fait, il faut absolument faire connaissance avec le produit, même en tant que professionnel. Je peux très bien tester un produit et ne pas avoir un résultat optimal. parce que je ne connais pas le produit correctement, que je dois encore le tester, m'habituer à lui, etc. C'est comme la farine, en fait. On ne peut pas dire, cette farine, elle est dégueulasse. Mais non, elle n'est pas dégueulasse. Il faut juste voir. Parfois, il faut mettre un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. Parfois, il faut un peu plus la travailler, un peu moins la travailler. Et la farine, c'est une base de travail. C'est vous qui allez la transformer soit en pâte à pain, en pâte à pizza. Vous allez en faire un gâteau, vous allez faire des cakes, vous allez faire des cookies. C'est vraiment la manière dont vous allez travailler la matière première, qui va faire le résultat. Donc, il ne faut pas dire, le produit, il est nul ou il ne marche pas. Non, le produit, tout seul, il ne va rien faire. C'est vraiment comment vous allez le travailler qui est important. Et je ne voulais pas partager avec vous ce message. Pourquoi ? Parce que c'est une professionnelle et qu'elle a dû s'entraîner pour pouvoir obtenir un résultat optimal avec ce produit-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment, je le dis à chaque fois, c'est qu'il faut faire connaissance avec le produit. Il faut voir comment il réagit, il faut voir comment est-ce qu'on va travailler avec, est-ce qu'on va être à l'aise. Par exemple, il y a des produits avec lesquels je préfère rincer à 100% parce que pour moi, ils sont trop épais, ça va être trop difficile à travailler si je ne les rince pas à 100%. Et d'autres produits qui sont relativement fluides et avec lesquels je serais à l'aise de ne pas les rincer à 100%. D'accord ? Donc voilà, en gros, que vous soyez professionnel de la coiffure, ça fait 50 ans que vous faites des lissages, il y a encore des produits avec lesquels il faut s'entraîner pour pouvoir obtenir un résultat optimal. Donc, que dire des non-professionnels ou bien des personnes qui débutent dans le métier ? C'est tout ce que je voulais vous dire. À bientôt !